L'appel de Corinne Front a été entendu par ses partisans. 70 d'entre eux se sont réunis sur le chantier des marines de Brahon. Sur les murs, des tags contre les investisseurs, d'autres en mémoire de Massimo Sousine. Le jeune homme assassiné était un de leurs militants, le rassemblement a été maintenu en sa mémoire. Pour Corinne Front, les 204 logements des résidents secondaires n'auraient jamais dû voir le jour. C'est du locatif et ça va vers de la spéculation avec notamment des petits appartements de 22 mètres carrés, de 30 mètres carrés qui seront destinés à une spéculation éventuelle. Il y a toute une publicité qui est faite derrière. On appelle les gens à investir en Corse. On vante les mérites d'une résidence les pieds dans l'eau. Les marines sont effectivement situées en bord de mer et semblent empiéter sur une zone humide. C'est justement cette proximité côtière qui est vantée par la publicité des investisseurs sur le net. Un investissement qualifié officiellement de para-hôtelier à forte rentabilité. Cible première des militants nationalistes, les services instructeurs de l'Etat et les promoteurs. On veut que les personnes qui pensent vanter ici les mérites d'une spéculation légitimée par des complaisances comprennent qu'ils doivent s'en aller. Parmi les manifestants, des agriculteurs de Villacompagnol et des opposants au maire de l'Inguitzette. Séverin Médor, ménager dans la conférence, a pourtant tenu à répondre. Après l'avoir refusé en 2009, il a bien accordé un permis en 2010. Un permis validé par le tribunal administratif de Vastia. Pour le maire, ce sont les lois qu'il faudrait changer. Philosophiquement, je préfère un autre développement. Je pense qu'il y a trop de résidences secondaires à l'Inguitzette. Je suis davantage porté sur créer des logements pour les primo-accédants. Je pense que le document d'urbanisme que nous avons fait après et qui est en vigueur depuis 7 ans, on atteste. Je pense que tout ce qu'on essaye de faire, on atteste aussi. Mais que voulez-vous faire ? C'est difficile quand on est élu. Il faut assumer les lois, même quand les lois vous déplaisent. Si 20% des logements ont été achetés par des locaux, séduits aussi par les promesses de rentabilité. Le thème de la dépossession de la terre reste au cœur du débat politique. Et samedi prochain, un autre mouvement indépendantiste. Corti Calibre manifestera au même endroit.